Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi, les gendarmes de défilé? Bon. Aversion. Oui, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada on dirait qu'il faut repartir à zéro revenir à la à la base à la case départ quelque chose se termine quelque chose prend fin c'est comme si il fallait retourner à la planche à dessin pour prendre le temps de planifier de se faire un plan pour reconstruire quelque chose s'est effondré quelque chose s'est terminé a pris fin c'est comme si il fallait revenir à la case départ ici bon des jeux dans l'ombre ici attendez un peu illusion jeux dans l'ombre la peur la peur de quoi peur peur des aventures peur des histoires ici là on est angoissé aversion des gendarmes illusion mensonge des histoires des mises en scène des scénarios des histoires d'aventure ici on a peur bon maintenant la carte triomphe et la carte réjouissance et fête conquête aventure aventure c'est ça déconquête bon où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui aversion et les gendarmes bon énergie de la corruption les addictions la corruption la violence la haine quoi d'autre on a peur on a terriblement peur des figures d'autorité on les déteste bon on me parle de quoi avec la carte du diable tromperie mensonge ruse illusion peur menace bon ça y va par là avec la carte du diable bon là je pense qu'on se sent menacé menacé par l'arrivée des gendarmes ici on revient d'après moi on dirait qu'on est dans l'obligation de cesser quelque chose c'est la transformation la fin la carte du changement j'ai l'impression oui destruction effondrement de la fondation message on dirait qu'on a besoin d'aide ici changement significatif donc oui on vit une transformation inévitable ici ça ne pouvait pas tenir c'est pour ça qu'il y a effondrement ici message message on nous parle de quoi c'est la bouteille à la mer ah j'ai l'impression de rencontrer une personne qui prend un verre ah c'est ce qui me traverse je vois la bouteille la bouteille de vin bon qu'est-ce qu'on veut me dire ici qu'est-ce qu'on veut me dire papier message on dirait qu'on me parle de d'une séparation bon j'ai comme l'impression qu'on va entendre parler ou qu'on va recevoir un message d'une personne qui s'est séparée ouais elle a quitté elle a quitté il y a quelque chose en lien avec le diable à l'envers c'est étrange ici parce que j'ai l'impression de rencontrer deux forces les gendarmes ont marge droit l'autorité aversion la haine ici le diable qui me parle aussi de violence corruption ici il y a quelque chose de je me sens mal ici je vais vérifier qu'est-ce qu'on peut nous dire des mauvais souvenirs des mauvais souvenirs qui reviennent nous hanter des mauvais souvenirs qui reviennent nous hanter on dirait qu'on tourne là-dedans bien là ici je perçois un changement une fin l'effondrement l'échec probablement qu'on va entendre parler de c'est une transformation inévitable on quitte je pense que je rencontre une personne qui est allée de tourner dans des histoires de corruption ces histoires-là j'ai l'impression qu'on va recevoir un message qui nous informe d'une séparation une personne a quitté a quitté a mis fin c'est inévitable un changement une transformation inévitable ici ombre et la carte de la passion enflammée il y a quelque chose ici qui nous éteint on n'est plus motivé ici à rester dans des jeux d'illusion vraiment on n'est vraiment plus motivé à rester là non ça ne nous stimule plus du tout il n'y a plus de plaisir on n'a plus de plaisir à rester là des histoires des 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 mises en scène on joue dans l'ombre la personne que je rencontre aujourd'hui n'a plus de plaisir et on dirait qu'elle a peur de perdre une personne il y a des regrets ici il y a eu un éloignement et on dirait qu'on ne veut pas perdre une personne une personne qu'on aime connectée la personne que je rencontre aujourd'hui je pense qu'elle quitte des jeux d'illusion des histoires des mises en scène elle n'est plus bien dans ses jeux elle n'est plus bien il y a la peur de perdre une personne elle tient à une personne probablement que cette personne est déjà éloignée étant donné que c'est la carte de la perte il y a une belle connexion ici je pense qu'on met fin à ces jeux dans l'ombre mensonge je vous le dis on joue sur les peurs je l'ai vu aussi tantôt avec le diable les menaces ce sont des énergies lourdes bien la personne ici décide d'après moi de quitter de se libérer de ses mises en scène elle ne veut pas perdre une personne il y a ici une relation coeur à coeur une très belle relation une relation riche ces deux personnes sont connectées connectées donc elle ne veut pas perdre cette personne et j'ai comme vraiment l'impression qu'elle quitte toutes ces histoires de mensonges des jeux d'illusion des jeux dans l'ombre ça ne la stimule plus elle n'a plus de plaisir à rester là on dirait qu'on mise sur la carte union spirituelle maintenant triomphe on va de l'avant on veut rencontrer qui quoi allons-y qu'est-ce qu'on veut nous dire célébrer la vie avec l'autre on dirait qu'on on y va on dirait qu'on est libre dans notre mouvement on reprend notre autonomie oui on dirait qu'on dépendait ou qu'on était dans une relation de codépendance avec le diable ici oui on était comme sous l'emprise où on reprend notre autonomie ici on a décidé d'avancer de se libérer peut-être que ça occasionne une perte financière un changement sur le plan financier je rencontre aussi beaucoup d'argent dépensé attendez un peu dans des histoires d'aventure de conquête attendez un peu je pense c'est une autre oui on a dépensé beaucoup d'argent dans des histoires de conquête prisonnier de la peur je pense que cette personne est en train de se libérer de sortir d'une relation de codépendance ou addiction mécontentement et ennui insatisfaction on a dépensé beaucoup mais au bout du compte c'est comme si ça ne nous avait pas comblé je vais déposer une autre carte des histoires d'aventure oui beaucoup d'argent dépensé neutre la carte neutre qui vient faire un grand ménage un nettoyage ici quoi d'autre sacrifice qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte je ressens de la déception je ressens de la souffrance avec la carte sacrifice à l'envers quelque chose de lourd de lourd à porter souffrance émotionnelle difficile de se libérer ici on dirait qu'on a de la difficulté à se libérer de quoi on tourne dans quelque chose on répète on répète des scénarios des schémas on dirait qu'on demeure dans la souffrance on a une difficulté à se libérer fondation et réalisation la maison je perçois de l'instabilité même au niveau des relations c'est la carte qui représente les projets projets en commun la maison projets familiaux partenaires on est ensemble dans un projet on dirait qu'on a peur de perdre on a de la difficulté à se départir attendez un peu je vais clarifier encore la carte c'est lourd illégalité fondation réalisation injustice illégalité on n'est pas en paix on n'est pas en paix encore ici on résiste au changement c'est une personne qui a quand même une difficulté à lâcher prise on dirait qu'elle ne veut pas lâcher prise souffrance émotionnelle dispute conflit intérieur dispute avec les proches dispute ici les conflits peut-être avec les membres d'un groupe famille on n'arrive pas ici à clarifier quelque chose en lien peut-être avec des investissements la maison c'est une carte qui me parle de mariage aussi on dirait qu'on subit quelque chose ici un lien on subit on dirait que je ne peux rien faire dans la situation oui je ressens un sentiment d'impuissance oui c'est comme si je ne pouvais pas réaliser mon souhait il y a des conflits on dirait même dans la famille les proches j'ai l'impression que je ne peux pas réaliser ce que je veux réellement je vais regarder la carte ici sagesse au présent en paix ici il y a une relation paisible je me sens bien avec cette personne au calme loin des ennuis loin des soucis nous connectons ensemble nous sommes sur la même longueur d'onde je me sens en paix ici en cette zone on a clarifié d'après moi quelque chose en soi on n'en veut plus on n'en veut plus ici ça ne nous stimule plus ces histoires dans l'ombre des jeux d'illusions des scénarios des mises en scène les mensonges ça ne nous stimule plus on est éteint mais on est allumé ici par une relation on est en paix et ici cette personne n'arrive pas à se libérer il y a des conflits j'ai vu qu'on avait dépensé beaucoup d'argent dans des histoires d'aventure de conquête des disputes concernant un engagement on est peut-être mariés engagés des histoires de vol d'abus de confiance escroquerie on n'en veut plus on veut sortir de là mais on n'y arrive pas infidélité coudon on manque de courage on dirait que tout le monde s'en mêle c'est pas compliqué j'avais l'impression au tout début qu'on reprenait notre autonomie mais là en ce moment j'ai l'impression que notre décision dépend de celle des autres est-ce qu'on va se libérer c'est comme si je ressentais un sentiment d'impuissance je veux me libérer je veux me libérer je veux prendre mon autonomie je veux faire des choix qui me respectent et en ce moment en cette zone c'est comme si ma décision dépendait des autres je ne peux pas avancer librement on dirait une relation de codépendance la personne est malheureuse la lumière ici d'après moi on va y arriver la lumière c'est la carte qui exprime le succès la réussite en amour aussi en amitié lien de confiance donc là la personne d'après moi fait le choix de miser sur la carte de la lumière de l'amour véritable relation vraie c'est une carte qui exprime la joie le profond contentement elle me fait penser aussi à ces deux cartes c'est la carte du soleil la paix aussi intérieure donc on aura pris notre autonomie alors voilà et c'est ce que j'ai vu je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu masculin énergie masculine figure masculine dans votre vie figure paternelle vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection ici la carte représente aussi la protection pour cela vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre coeur oui alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine et je vous souhaite à la prochaine – Sous-titrage FR 2021